Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le verdict de la Cour de justice européenne confirmant l'illégalité des accords commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne fait voler en éclat les illusions du Marzène concernant le Sahara occidental. Mohamed Siss a d'ailleurs consacré l'intégralité de son discours au Parlement à la question du Sahara occidental, une première selon l'APS. La solidarité avec la cause sahraoui réitérée au Forum international de la jeunesse qui se tient à Bilbao en Espagne, le soutien de Macron à l'occupant marocain dénoncé par la jeunesse communiste en France. Arraza, 75 martyres ces dernières 24 heures lors de raids sionistes sur les camps de Nusairat et Jabalia, lors qu'au Liban voisin, l'armée sioniste a tenté ce matin une incursion terrestre à Beyrouth, tentative repoussée par le Hezbollah. A Mostaganem, plus de 6800 logements, toutes formules confondues, seront réalisés au Nouveau-Pôle-Urbain de la commune de Mazagran. De nouveaux pôles urbains sont prévus pour la concrétisation des futurs projets dans cette huilaya. Culture, festival international du théâtre, il se poursuit à Bejaïa. Retour dans le journal sur le colloque scientifique organisé sur la langue et la culture à Mazir. Et puis en sport, il sera question des résultats des rencontres de Ligue 1 et Ligue 2 disputées ce week-end. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Nous vous le disions en titre, le verdict de la Cour de justice européenne confirmant l'illégalité des accords commerciaux entre le Maroc et l'UE a fait voler en éclat les illusions du Marzen concernant sa prétendue souveraineté sur le Sahara occidental. Mohamed VI a d'ailleurs consacré l'intégralité de son discours au Parlement à la question Sahrawi, une première selon l'APS. Nasser Hamidjadeir. Le discours du roi du Maroc ne peut qu'être lié aux décisions adoptées par la Cour de justice de l'Union européenne en validant les accords commerciaux signés en 2019 entre Rabat et l'Union européenne, pourtant atteintes à la souveraineté du Sahara occidental sur ses ressources naturelles. L'événement historique, le Maroc a pris conscience d'une réalité évidente que toutes ses manœuvres et ses tentatives étaient vaines et qu'elles n'ont fait que jeter de la poudre aux yeux des Marocains qui ont fini par se rendre compte que le Sahara n'est pas marocain comme veut le faire croire le Marzen. Les décisions de la Cour de justice européenne affirment en effet que le Sahara occidental est un territoire distinct et séparé des territoires marocains et que le Front Polisario est le seul représentant légitime du peuple sahraoui. Ces mêmes faits avaient déjà été confirmés en fait par la Cour internationale de justice il y a 50 ans. Autrement dit, les choses n'ont pas changé, ne serait-ce que Dany Ota au cours des cinq dernières décennies. Malgré toutes les tentatives et manœuvres du Maroc visant à consacrer son occupation du Sahara occidental 50 ans plus tard, la Cour européenne de justice rejoint la Cour internationale de justice sur les mêmes faits historiques qui n'ont pas été impactés par les longues années écoulées et qui reposent sur trois piliers, à savoir le Sahara occidental est occupé, le Maroc n'a aucune souveraineté sur ce territoire et enfin ce territoire est habité par un peuple totalement distinct du peuple marocain. Le ministre des Affaires étrangères, Nassar Boulita, a tenté de minimiser l'importance de ces arrêts en les qualifiant de non-événements et en affirmant que le Maroc n'était guère concerné. Voilà que le roi du Maroc, pourtant soutenu par le président Macron, s'adresse à son peuple dans un discours qui tire la sonnette d'alarme appelant les Marocains à faire preuve de vigilance face à un danger qui plane sur le dossier du Sahara occidental. Sous le choc des retombées des arrêts de la Cour de justice européenne, le Maroc n'a pas tardé à faire le tour de tous les pays européens, qui est mandant tant bien que mal un soutien à sa cause. Il a même essayé de promouvoir les déclarations émises par nombre de ces pays, les interprétant à sa guise comme un rejet catégorique des arrêts de la Cour. L'info revient. La Commission européenne a pris acte des trois décisions de la Cour de justice européenne, tandis que les communiqués de la France et de l'Espagne étaient en cohérence avec leur parti pris pour le Maroc. Les déclarations des autres pays européens ont salué le partenariat euro-marocain sans aucune explication. L'agence APS cite à ce propos une source bien informée au ministère des Affaires étrangères, qui lui a affirmé que les ambassadeurs de ces États européens ont tous été reçus au siège du ministère, où leur a été demandé de fournir des explications sur les communiqués émis par leur pays. La plupart d'entre eux ont souligné que ces communiqués ne signifiaient nullement leur opposition aux décisions de la Cour ou leur volonté de ne pas en tenir compte à l'avenir, comme veut le faire croire le Marocain, insistant sur le fait que leurs pays sont des États de droit et qu'ils respecteront les décisions de la Cour européenne. Certains de ces ambassadeurs ont même affiché leur étonnement face au contenu du communiqué de la Commission européenne. Parallèlement aux décisions de la Cour de justice de l'Union européenne interviennent également les réunions de la 4e Commission de l'ONU consacrées à l'examen de la situation dans les 17 territoires concernés par la décolonisation, focalisant bien évidemment et particulièrement sur le Sahara occidental étant la dernière colonie en Afrique. Après la 4e Commission, le Conseil de sécurité aura également son mot à dire sur le dossier du Sahara occidental le 16 octobre prochain, lorsqu'il recevra un briefing de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistora, sur ses efforts visant à relancer le processus politique pour le règlement de la question sahraoui. Et après le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale examinera également le dossier du Sahara occidental dans une prochaine étape. Et pour le représentant du Front Polisario aux Nations Unies, ce verdict est un message fort qui confirme la nature juridique de la question du Sahara occidental. Mohamed Sidi Amar s'exprimait en marge de sa participation au 3e Forum international de la jeunesse pour la solidarité avec le peuple sahraoui qui se tient à Bilbao en Espagne. Une rencontre au cours de laquelle le soutien à la cause sahraoui a été réitérée par les 200 délégations de jeunes venus des 4 coins du monde. Pour Mohamed Chir, diplomate sahraoui, les jeunes peuvent exercer une pression sur leur gouvernement pour les amener à soutenir la cause sahraoui, le dit Al-Yester Rimi. La jeunesse quand elle parle d'une même voix, c'est une sorte de pression, c'est une démonstration de force en faveur du peuple sahraoui. La conférence qui se déroule actuellement à Bilbao en Espagne, la société civile en Espagne est acquise à la question sahraoui. En dépit de la position de la droite espagnole, nous assistons donc à l'élargissement d'audience de la cause sahraoui à travers l'Espagne et en Europe également. Et donc ça intervient justement quelques jours après le franc succès qui a été arrêté au niveau de la justice européenne qui a tranché de manière définitive par rapport au bradage effréné et systématique des ressources sahraouis. Et lors de ce forum, il a également été question du soutien de la France à l'occupant marocain, soutien dénoncé par la jeunesse communiste française. En écoute à ce propos Anissa Lasser, elle est contactée par Karima Hasnaoui. Cette décision de Macron, nous la dénonçons fermement. Nous savons très bien que la France a des lourds intérêts en tant qu'ex-pays colonial à garder, à être dans la ligne politique du gouvernement et de la royauté marocaine car il y a ses intérêts tout simplement économiques et notamment la colonisation du serveur occidental participe à des entreprises françaises comme Engie qui exploite les ressources naturelles gazières et qui du coup exploite un territoire qui n'est pas le sien. Tout cela pour répondre à des intérêts purement économiques, de profit, de capitalisme à des grandes firmes internationales comme françaises ou en Espagne. Donc finalement on peut dire que cette décision, elle est éminemment et purement politique. Elle donne du crédit à la colonisation et à l'oppression d'un peuple seulement pour faire profiter les gros actionnaires des entreprises. Autre question de décolonisation, celle de la Palestine occupée. Les razaouis qui n'en finissent pas de compter leur martyr. 75 durant les dernières 24 heures, ils sont tombés en martyr lors de raids sionistes sur les camps de Nusayrat et Djabeliya. Aux pas moins de 300 000 palestiniens risquent de mourir sous les bombes ou de faim. Aroua Achour, journaliste palestinienne. A Djabeliya on parle à Karima Ben-Nour. L'il yomit tassi ala tawali, yuassilu jaychul l'ihtilali l'israéli. Depuis neuf jours, l'armée sioniste attaque le camp de Djabeliya au nord de raza. Les boulangeries ont été fermées ainsi que les stations d'eau. Et il n'y a plus d'aide humanitaire. Un nouveau plan de destruction de raza, appelé plan du général, qui vise à déporter les 300 000 razaouis du nord de la bande vers le sud. Et ceux qui ne le quitteront pas seront soit affamés, soit tués. En réalité, à chaque fois que la résistance inflige des coups durs à l'ennemi sioniste, ils se vengent sur les citoyens isolés dans leur maison. Mais raza restera toujours une épine dans la gorge de l'occupant. Une forteresse pour la Palestine d'abord et pour la nation arabo-musulmane. Et au Liban, voisin, l'armée sioniste intensifie ses frappes et tente par tous les moyens des incursions terrestres dans la banlieue de Beyrouth. Des tentatives repoussées par le Hezbollah. Pour Alexandre Haoun, expert politique en Proche et Moyen-Orient, le Hezbollah a les moyens de sa politique, il le dit à l'Iesterrini. Le Hezbollah, depuis la guerre de 2006, qu'ils sont en train de reformer, se professionnaliser, avoir d'autant plus de matériaux sophistiqués. L'intervention terrestre sera certainement très coûteuse en homme pour les Israéliens. Ils ont renvoyé des renforts au nord. Ils savent pertinemment qu'il pourrait y avoir la répétition du scénario de 2006 où ils se sont bourbés dans le sud, qui avait mis fin un peu au mythe de l'invincibilité de l'armée israélienne face à une armée non conventionnelle. Aujourd'hui, il est question de bombarder de manière précise ou imprécise parce que le but est également de créer une sorte de panique au sein de la population libanaise mais également au sein de l'exécutif du Hezbollah. Le projet israélien expansionniste territorialement parlant est de prendre une partie du Liban. Avec ce discours un peu victimaire en disant « Nous sommes sur cette front, nous sommes attaqués de toutes parts et nous défendons l'Occident ». Dans l'actualité nationale, cette bonne nouvelle pour les citoyens, l'ouverture d'une nouvelle ligne de transport de voyageurs entre lignes ferroviaires entre Tiziouzou et l'aéroport Ouaribou-Médienne à Alger. Elle est opérationnelle depuis hier et de nouvelles lignes vers le sud seront réalisées selon Rida Al-Ayeb, directeur général adjoint de la SNTF. Il était ce matin l'invité du jour. Nous attendons la réception de la ligne de Gurd Hassim Saoud incessamment. Le Bayed Mshiria aussi. Donc c'est ces deux lignes qui se trouvent aux portes du désert. Donc pour nous, c'est des lignes très importantes étant donné que notre politique d'extension du réseau vers le sud aujourd'hui est une imposition et non un choix. Nous attendons les informations de la part de la Nisrif. C'est la Nisrif qui est en charge de réaliser ces lignes. Nous, nous sommes aujourd'hui prêts à exploiter. Nous sommes sur le point d'acquérir un nouveau matériel ferroviaire destiné principalement aux voyageurs. Et au vu des dimensions des lignes et des dimensions de notre pays, nous avons opté pour un transport voyageur de nuit. Cela permettrait aux voyageurs d'atteindre la ville de départ à la ville de destination dans les meilleures conditions qui soient et faciliter aussi l'accès à toute la population. Et le trafic ferroviaire est appelé à se développer davantage, notamment avec le lancement de projets miniers d'envergure. L'État a mis à disposition de tous les intervenants dans le rail, que ce soit la SNTF, sinon la Nisrif, des montants très importants pour pouvoir élever sur le plan qualitatif et quantitatif le trafic ferroviaire en Algérie. Dans ce sens, des mégaprojets ont été initiés, notamment, je citerai en particulier les deux lignes minières, la ligne minière ouest qui desserre la mine de Rartuilet et celle de l'est qui desserre la mine de Bled El-Hedba. Donc dans ce sens, les travaux ont été déjà entamés par la Nisrif pour les deux lignes et les acquisitions sont en cours de maturation en ce qui concerne la SNTF. Rida Alaïb, directeur général adjoint de la SNTF, répondait aux questions de Neriman Mendil. Autre bonne nouvelle, elle concerne les amateurs de pommes, dont le prix a flambé ces dernières semaines. Le ministère du Commerce a pris des mesures pour freiner la hausse des prix et casser la chaîne des intermédiaires. Une opération de vente directe de la pomme par les agriculteurs producteurs au détaillant au niveau des marchés de gros a été lancée. Yassine Kanzari, président de la Chambre d'agriculture de Khenchla, en parle à Soraya Ruzglan. Suite aux dernières mesures prises par les ministères de l'agriculture et celui du commerce, nous avons aménagé des espaces gratuits aux agriculteurs pour qu'ils puissent transporter leurs récoltes de pommes, soit de leur exploitation agricole ou des chambres froides afin de les vendre au niveau du marché de gros. En attendant l'ouverture officielle du marché de gros de Bouhmama, les fellahs peuvent vendre leur production au niveau du marché de gros des fruits et légumes de l'Athmaniyah à Mila. Le transport et le stockage sont gratuits pour leur... Toutes les conditions sont réunies pour la réussite. Direction Moustaganem, au plus de 6800 logements, toutes formules confondues seront réalisées dans la commune de Mazagran. De nouveaux pôles urbains sont également prévus pour la concrétisation des futurs projets dans cette wilayah. La wilayah va bénéficier de plus de 6800 nouveaux logements de différentes formules qui seront réalisées au niveau du deuxième pôle urbain de la commune de Mazagran et qui s'étend sur une superficie de plus de quelques 78 hectares. Hakima Hamza, directrice locale de l'urbanisme, de la construction et de l'architecture. La wilayah de Moustaganem connaît un déficit en matière de foncier urbain. Notre démarche s'est donc orientée vers la création de pôles urbains pouvant accueillir les futurs projets, qu'il s'agisse de logements ou d'équipements publics. Le plus grand pôle urbain à Moustaganem est celui de la commune de Mazagran, qui s'étale sur une superficie de plus de 78 hectares. Supervisé par le wali Ahmed Boudouh, tous les programmes de logement dont a bénéficié la wilayah de Moustaganem ont été consolidés, notamment les programmes ADL qui se sont taillés la part du Lyon avec plus de 5000 logements. Dans le but d'en faire un pôle d'excellence, la même responsable a fait savoir que les autorités locales, d'autres en suscitent urbain de la commune de Mazagran de tous les équipements publics nécessaires pour ne citer que les établissements scolaires, sanitaires et sécuritaires. De Moustaganem, Yamin Hamdoud pour Al-Géchen 3. Le traitement des déchets médicaux, objet d'une formation à l'initiative de la Direction de l'Environnement de la Wilayah de Soukharas, une session dédiée aux professionnels de la santé et des agents de centres d'enfouissement. Sadra Bourraoui pour le détail. L'objectif de ce regroupement, définir les méthodes de gestion des déchets biomédicaux et leur traitement final. Najed Kacha, docteur en microbiologie appliquée à l'université Mohamed Sirim Saadia, chargée de cette formation, nous dit. On a essayé de sensibiliser le personnel qui assiste à cette formation aux différents risques de déchets d'activité de soins, entre autres, de maîtriser la définition de ces déchets, le système de gestion qui doit être un système durable et efficient. Il va sans dire que les agents présents à cette formation ont salué cette initiative bénéfique sur tous les plans. Cette formation est très bénéfique concernant la définition du déchet, en premier lieu, le type de déchets et les moyens surtout de traitement et les incinérateurs et les solutions qui doivent être approuvées par cette formation. Soyez prudents si vous prenez la route. Une nouvelle alerte pluie concernera trois régions du sud-ouest du pays. Les quantités attendues pourraient dépasser les 40 mm. BMS Valide jusqu'à demain. Les détails à la fin de ce journal avec Karima Bonnour. De la culture avec le Festival international du théâtre qui se poursuit à Béjaïa, une manifestation riche en activités à l'image de ce colloque scientifique sur la langue et la culture amazir. Sidali Fares. Le théâtre amazir et adaptation ratique et en jeu identitaire est la thématique du colloque organisé par le Festival international du théâtre de Béjaïa. Pour mettre en lumière le théâtre d'expression amazir issu de la transécriture en adaptation comme identité nationale. L'enseignante en langue d'amazir, Téhigi Salihah, a traité sur une pièce et le contact de la langue dans le théâtre de Mouhia. Dans cette adaptation, on va voir que Mouhia use de stratégie à tel point qu'on ne va pas reconnaître que cette pièce vient d'ailleurs. Tellement il lui transmet une âme berbère, une âme kabyle. L'une de ses stratégies justement c'est d'adapter la toponymie, donc les noms de lieux, les noms de personnages, le contexte environnemental de façon que l'ocuteur kabyle va s'identifier dans cette pièce qui traite d'un thème très proche du vécu des kabyle qui connaissent un taux d'immigration important en France. C'est de là deux personnages qui sont en France en immigration. Ils partagent donc une chambre. Un de ces personnages est un intellectuel, un universitaire. L'autre est un ouvrier. Là justement on va voir que la connaissance n'est pas détenue seulement par celui qui a étudié à l'université. Il y a une forme de connaissance, de sagesse qui émane de ce personnage ouvrier qui partage le quotidien des ouvriers kabyle en France. À 16h vous avez rendez-vous avec la pièce Enzoul de Bouhira à la maison de la culture Tawousa Amarouch de Béjaya. De Béjaya, c'est Dali Fares, Algéchin 3. Et un mot de sport avant deux, terminé avec du badminton. La paire algérienne mixte Kouseyla et Tinina M'Amri prend la première place au tournoi international d'Egypte en battant la paire mixte indienne 21, 17, 23 et 21. 12h50 sur Algéchin 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Selma Figir et Erdogan Siassi. Adlane était à la console technique. Chéraz à la régie d'antenne et écrame au streaming vidéo. Tout de suite, la météo. Kerim Abnur. Merci.